Laisse-moi deviner, tu ouvres ton éditeur de texte, tu poses les doigts sur ton clavier, mais rien ne vient, tu n'as aucune inspiration et tu ne peux plus mettre de mots sur tes pensées. Alors, je te dis ça parce que je connais ce sentiment, mais quand tu dois rendre un texte pour ton client et que tu es pressé par le temps, tu ne peux pas te permettre de rester les bras croisés en attendant que l'inspiration et cette grande idée te tombent dessus. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo et de te partager mes 7 stratégies pour toujours avoir des idées insolites et remarquables qui font une réelle différence dans tes textes. Tu verras que la quatrième stratégie est l'une de mes préférées en plus de la dernière qui est une solution infaillible pour éliminer le syndrome de la page blanche. Mais si ce n'est pas déjà fait, prends cette pilule rouge parce que de 1, c'est gratuit et que de 2, tu risques de louper d'autres vidéos qui peuvent t'aider à obtenir ta liberté en tant que copywriter cette année. Alors déjà, même si toutes les idées ne sont pas grandioses, n'aie pas peur des mauvaises idées. C'est un peu contre-intuitif, je sais, mais pour écrire des textes qui sortent du lot, tu dois d'abord écrire un texte en laissant de la place à ton imagination et en étant relax à l'idée d'écrire de la merde sans retenue. Fait du bruit tellement on s'était claqué au sol ! Claqué ? Claqué au sol ! C'est ce qu'on appelle justement le brainstorming. En deux mots, le cerveau et la tempête. C'est justement pendant cette phase où tu vas explorer de nouvelles idées et des nouveaux angles. Et ce n'est pas grave si ça n'a aucun sens pour l'instant. Tu dois juste commencer à écrire pour rentrer dans cet état de flot et mettre toutes les pensées que tu as vis-à-vis de ton texte sur le papier. Maintenant que la pression est retombée, la première stratégie que j'utilise directement si je n'arrive toujours pas à trouver des idées pour écrire, est d'utiliser l'intelligence artificielle ChatGPT qui va nous donner une bonne base pour s'inspirer rapidement sans perdre de temps. Si tu ne sais pas ce qu'est ChatGPT, c'est un chatbot qui a une capacité incroyable à interagir sous forme de dialogue et qui peut te fournir des réponses étonnamment humaines. C'est un moyen idéal pour créer ce cycle d'idéation et trouver l'inspiration rapidement. Maintenant, l'intelligence artificielle a ses limites. Et si tu dois créer un texte avec du storytelling par exemple, je te conseille d'utiliser ton expérience. C'est justement ma deuxième stratégie. Parce qu'en fait, quand tu y réfléchis un peu, on a tous et toutes des histoires uniques et des perceptions du monde complètement différentes. Tu peux alors penser à un événement, une occasion importante, un traumatisme ou même une activité banale que tu as pu vivre. Typiquement, j'ai un jour écrit un email qui faisait la promotion de leur programme sur la séduction en pensant à comment ma cliente avait rencontré son homme à l'hôpital. Ce qui donnait une histoire unique et très spécifique pour son audience. Ce mail a généré des centaines de réponses et des milliers d'euros. Les bonnes histoires proviennent de nos propres expériences. Elles proviennent de nos propres émotions. Et si tu es vrai quand tu écris tes textes avec tes émotions et ton authenticité, crois-moi que tu risques d'impacter ton lecteur émotionnellement. Et c'est ce qu'on veut. Et ça, tu vois, ça marche dans toutes les niches. Par exemple, même dans ma propre communauté, en tant que copywriter, j'écris tous les jours dans la source, le lien juste en dessous. J'écris souvent en pensant aux histoires qui m'arrivent au quotidien. Des sensations que j'ai, que mes inscrits peuvent aussi avoir et vivre avec leurs clients ou dans leur aventure de freelance copywriter. Et en cherchant simplement tes expériences de vie, tu peux trouver des moments dont tu peux t'inspirer pour connecter avec ton lecteur et éliminer directement ce syndrome de la page blanche en un claquement de doigts. Troisième stratégie est utilisée par le studio Pixar. Oui, le studio d'animation. Et c'est d'ailleurs grâce à eux que je l'ai connu. Le fameux « et si ». Je te donne un exemple de comment eux arrivent à trouver des idées géniales. C'est en se posant la question « et si ». Par exemple, « et si les jouets prenaient vie la nuit ? » Toy Story. « Et si un rat pouvait cuisiner mieux qu'un chef ? » Ratatouille. « Et s'il y avait 5 émotions dans ta tête qui contrôlaient tous tes mouvements ? » Vice versa. En fait, quand tu te demandes « et si », tu as là l'un des meilleurs moyens de trouver des idées complètement loufoques qui peuvent réellement impacter tes lecteurs. Place maintenant à la quatrième stratégie. Comme tu le sais, j'écris pour gagner ma vie depuis maintenant un an et demi. Ce qui marche le mieux pour moi en termes de génération d'idées, c'est d'avoir une routine d'écriture. Oui, je sais, tu t'en doutais peut-être, mais je t'avais dit que c'était ma préférée parce que premièrement c'est la plus simple et c'est avec elle que j'ai le plus de résultats. Et quand je parle de routine d'écriture, tu peux commencer par te fixer des objectifs réalistes. Par exemple, te lever à 7h ou l'heure que tu veux et commencer à écrire directement après être sorti du lit. Et ça, pendant 33 minutes. Quoi, 33 minutes ? Tu me fais bien de me poser la question. Mais je t'ai rien demandé. En fait, c'est tout simple. Eugène Farts, l'un des meilleurs copywriters, faisait ce rituel. Alors, je l'ai testé et depuis, je ne peux plus m'en passer. Pour la petite histoire, lorsque sa minuterie sonnait, il arrêtait ce qu'il était en train de faire, prenait une pause de 10 minutes et répétait le processus de 33 minutes jusqu'à ce qu'il ait terminé sa journée de 3h. Ouais, une journée de 3h. C'est la belle vie d'être l'un des meilleurs copywriters. Maintenant, si même après ces 4 stratégies que je viens de te donner, tu n'as aucune idée, attends d'écouter les 3 prochaines et pense à prendre une nouvelle fois cette pilule rouge si ce n'est pas déjà fait. Maintenant, ma cinquième stratégie, c'est d'écouter. Ce que j'aime faire quand je n'ai aucune idée, c'est d'écouter une vidéo YouTube ou un podcast sur un sujet bien précis, puis laisser l'inspiration venir après quelques minutes d'écoute. Parce que parfois, rien ne sert de se prendre la tête. La sixième stratégie maintenant est très peu connue et elle marche super bien sur moi. Tu ne le sais peut-être pas, mais depuis petit, j'écris des poèmes et des textes de rap. Alors quoi de mieux pour trouver l'inspiration qu'une liste de suggestions avec de la poésie. C'est d'ailleurs hyper intéressant pour renforcer tes compétences en matière d'écriture descriptive. Et ajouter des métaphores et des belles analogies. Alors, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu veux connaître la solution infaillible. Et il te reste un dernier recours, un joker dans ta manche. La solution miracle pour surmonter ce blocage d'inspiration. En fait, tu connais déjà la solution. Mais tu l'as évité tout ce temps. Hop là ! Esquipe de la loutre ! Parce que c'est précisément ce que tu ne veux pas entendre. Tu dois commencer quelque part, n'importe où. Écrire quelques lignes, dire n'importe quoi. Écris pour le plaisir d'écrire. N'essaye pas de dire ou de produire quoi que ce soit. Ajoute seulement des mots sur le papier. Maintenant, si tu fais ça, tu vas surpasser ce syndrome de la page blanche. Parce que la seule différence entre les copywriters professionnels et les pseudo-copywriters, c'est que les deux rencontrent des blocages. Mais l'un s'en sort alors que l'autre reste paralysé. Maintenant, tu peux cliquer ici pour me retrouver dans un vlog à Bali, vivant un peu la belle vie de Gene Schwartz. C'était Mike, ciao. Sous-titrage ST' 501